Fabrice Lhomme, grand reporter au Monde, vous suivez cette affaire de trafic d'influence. Thierry Herzog, donc l'avocat de Nicolas Sarkozy placé en garde à vue, deux hauts magistrats, eux aussi en garde à vue depuis hier, dans cette enquête. Rappelez-nous ce que cherchent les juges, Fabrice. Alors c'est assez simple, en réalité, ils cherchent à vérifier si Nicolas Sarkozy, par l'intermédiaire de son avocat et ami Thierry Herzog, a pu obtenir d'une part des renseignements confidentiels sur une procédure qui le menaçait, qui était l'affaire Bettencourt, et non seulement obtenir des renseignements, mais peut-être aurait-il aussi bénéficié en quelque sorte davantage dans cette procédure, c'est-à-dire qu'il aurait pu obtenir non seulement des informations, mais peut-être des décisions éventuellement favorables. En l'occurrence, c'était lorsque un dossier Bettencourt s'est retrouvé à la Cour de cassation, qu'il y avait un débat pour savoir s'il était légitime de saisir ou pas ces agendas, et Nicolas Sarkozy espérait obtenir l'annulation de la saisie des agendas, et la Cour de cassation était saisie de ça. Et apparemment, il y avait un réseau d'informateurs au sein de la Cour de cassation, et peut-être plus, qui non seulement le renseignaient, mais peut-être auraient tenté d'influer justement sur la décision des magistrats. – Fabrice, je me mets aussi à la place de Nicolas Sarkozy, il a été placé sur écoute. Il avait envie de savoir qui et pourquoi on l'avait placé sur écoute, non ? – Non, non, pas du tout, parce que ce n'est pas la même... Voilà, c'est un peu compliqué, il y a tellement d'affaires, on se fait avec Nicolas Sarkozy, je vous... Mais non, non, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, au moment des faits dont on parle, qui remontent au début de l'année, Nicolas Sarkozy ignore totalement qu'il est placé sur écoute. En fait, il est encore inquiet par les développements possibles de l'affaire Bettencourt, de l'affaire Tapie, etc., mais en fait, ce qu'il ignore, c'est qu'à ce moment-là, des juges, d'autres juges qui enquêtent cette fois-ci sur l'affaire dite libyenne d'un éventuel financement par la Libye de la campagne 2007, eh bien ces juges-là l'ont placé sur écoute, et c'est à la faveur de ces écoutes qu'ils ont découvert d'autres choses, en fait. C'est un peu par hasard qu'ils sont tombés sur d'autres discussions entre Sarko et son avocat, qu'il essaie de résumer l'affaire d'influence dans l'affaire Bettencourt. – Oui, je ne vous entends pas très bien bouger un tout petit peu, Fabrice, là. Mais si j'ai bien compris, les juges veulent savoir... Ah oui, mais qui va... Oui, qu'est-ce que vous voulez dire, Nicolas Dupoyant ? – Je voulais dire, pardonnez-moi d'interrompre, mais... – Mais allez-y, allez-y ! – La Cour de cassation, c'est la plus haute autorité. Ça voudrait dire, si c'est le cas, c'est peut-être pas le cas, qu'un magistrat de la Cour de cassation a trahi totalement son rôle d'impartialité. Et c'est ça qui est recherché aussi. C'est extrêmement grave. Et c'est là où notre système devient fou. C'est ce système de réseau, de copinage, qui fait qu'un haut magistrat ne serait plus dans son rôle. J'emploie le conditionnel, encore une fois. – Oui, bien sûr, bien sûr. – Parce qu'il ne s'agit pas de livrer en pâture. Mais c'est ça qui fait l'objet de l'enquête. – Fabrice Lhomme ? – Oui, c'est pour ça que l'affaire est très grave. Et c'est pour ça qu'on a assisté, là, à des mesures rarissimes. Déjà, le fait d'aller perquisitionner ce qu'ont fait les juges il y a quelques semaines, au sein même de la Cour de cassation, je crois que c'est une première dans l'histoire. Ça ne s'est jamais vu, mais effectivement, c'est la juridiction suprême, la plus haute autorité judiciaire française. Et le fait hier d'avoir interpellé à son domicile Gilbert Azibert, qui est donc un des plus grands magistrats français, c'est assez rare. Et le fait d'avoir aujourd'hui encore deux magistrats en garde à vue, deux magistrats de la Cour de cassation, c'est vrai que c'est un séisme dans le monde judiciaire français. – Est-ce que Nicolas Sarkozy pourrait être entendu, selon vous ? – Alors, il doit être entendu, il va être entendu. C'est ce qu'on a écrit dans le monde. – Il va être entendu, oui. – Oui, bien sûr, c'est imminent. Et quelque part, d'abord, c'est normal qu'il puisse s'exprimer, parce que c'est vrai qu'il est aussi accusé, en quelque sorte, sur la place publique, il doit pouvoir se défendre, c'est tout à fait logique. Par rapport aux enquêteurs, c'est évident qu'il faut l'entendre pour savoir si, oui ou non, il a essayé d'avoir des informations confidentielles. Et ensuite, il sera sans doute entendu par les juges. Et là, évidemment, le suspens, c'est de savoir sous quel statut témoin, témoin assisté, mis en examen. Ça, ça relève vraiment justement des auditions qui vont dérouler, ou qui déroulent en ce moment à la police. – Merci Fabrice Lom. – Merci Fabrice Lom.